Attends, on est d'accord que ça va être velouté ? Que ça va être charnu ? Oui. Bon alors c'est bon, je viens. Tu viens ? Tu vois, ça s'est pas complètement passé comme ça. Je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire. J'ai du mal à accepter qu'un spectacle qui s'est censé remonter le moral, ça me fait l'effet inverse ! Non mais je pense que vous n'êtes pas du tout en train de vous rendre compte, monsieur, mais en fait là, ça se fait pas du tout ce que vous faites. J'avais envie d'écrire pour ce personnage, enfin ce personnage, ce comédien, Raphaël Quenard, que j'ai côtoyé sur quelques films pour des petits moments. C'est ça le vrai point de départ. J'aurais pu aller n'importe où. La seule intention, c'était j'avais envie de me confronter à ce comédien. Moi, il me raconte un truc assez inédit dans sa façon d'être concret et en fait réel, même dans des situations qui ne le sont pas. Raphaël, il est plus jeune que moi, il a moins de films à son actif. Voilà, Pio, il a mon âge. D'un seul coup, voilà, je... Le plaisir pour moi, en tout cas, puisque c'est ça la question, c'est... Il est plus intense. En fait, j'ai moins l'impression d'être en retard sur un truc. En fait, voilà, on vit un moment qui est le même. Ça fait plusieurs fois qu'on voulait peut-être frayer ensemble et faire un projet, mais je pense qu'il fallait quelque chose d'aussi singulier que ce film-là, en tout cas, d'électrique, quoi, parce qu'on ne soit une personne sans doute un peu beau et d'électricité. Donc, il fallait qu'il y ait un truc un peu explosif, sinon ça n'avait pas d'intérêt, je pense. Et là, il y avait dans le process de fabrication, dans l'exigence d'écriture, dans l'exigence de la répétition que ça imposait forcément, et je pense aussi même le fait de travailler avec Raphaël, avec Blanche, avec Sébastien Chassagne, dans ce cadre-là, de tourner en continuité, il y avait quelque chose qui était très excitant. Et ce film en lui-même, c'est une sorte de capsule comme ça qui me... En tout cas, moi, je l'ai pris comme ça, comme une sorte d'objet qui traite de l'humanité avec une forme d'humour assez dingue. Enfin, moi, en tout cas, je me suis éclaté de A-Z. Enfin, j'ai senti à l'écriture, mais je m'en suis vraiment rendu compte sur le plateau. On peut partir en sucette à n'importe quel moment, là, cette histoire. D'accord ? Mon premier essai cinématographique, c'était une réponse au refus de l'industrie. En fait, j'avais écrit un scénario, personne n'en voulait, et je me suis dit, en fait, je ne vais pas attendre qu'on me donne l'autorisation, je vais faire un film tout seul. Donc, j'ai fait un truc qui est très conceptuel qui s'appelle le non-film, qui ressemble à un film d'étudiant en cinéma, peu importe. En tout cas, je l'ai fait, il y a des bonnes choses dedans, etc. Et j'ai toujours eu, moi, cette espèce de petite flamme pour le film interdit. Je ne parle pas de trucs scandaleux, classés X, ou je ne sais pas quoi. Je parle d'un film que personne ne voit venir, que personne n'a produit, que machin. Là, en l'occurrence, j'ai embarqué des producteurs, donc, ateliers de production et FIFUMI, à financer ce truc en fonds propres pour qu'on le fasse, en fait, en dehors des radars. Voilà. Pour ne pas être inscrit dans l'industrie tout de suite, pour faire ça comme un atelier, pour faire un espèce de geste qui n'est pas le même que tous les ans quand je tourne un film, qui est un truc à part, qui n'est pas juste punk pour faire chier le monde. C'est plus, en étant caché et en faisant un truc de manière anormale, dans une temporalité qui n'est pas classique, on va trouver quelque chose de nouveau. C'est l'ambition. C'est pour ça que cette flamme est allumée. L'envie du film interdit, du film pirate, c'est parce que, ce n'est pas pour faire le malin, c'est parce que je sais qu'en tournant de cette façon-là et en allant chercher ce type de nouveaux procédés, on peut trouver une pépite. Là, en l'occurrence, je le dis, c'est très prétentieux, mais j'ai trouvé une pépite. On aurait pu se planter, on aurait pu faire un truc qui ne tient pas la route, on aurait pu faire un truc où la sauce ne prend pas avec les comédiens, on aurait pu faire un truc ennuyeux, on aurait pu faire mille trucs. Il se trouve qu'on a trouvé une pépite parce que c'était inspiré, parce qu'ils ont bossé à mort et parce que la sauce a pris. Et ça, c'est fascinant à observer. Et ce n'est pas la même fabrication qu'un film traditionnel, effectivement. J'ai ce fantasme bête et hyper naïf d'avoir des sensations d'inventeur, de chercheur, comme si on inventait un truc qu'on n'avait jamais vu. Quand on tournait Yannick, je regardais mes caméras, mes rushs, j'avais la sensation de tourner quelque chose de très neuf. D'autres pourront dire c'est du théâtre, c'est poussiéreux, c'est pas neuf, on s'en fout. Tout est recevable. En tout cas, mon point de vue, comment je l'ai vécu, comment je l'ai traversé, j'avais l'impression de mettre en scène et de filmer quelque chose de neuf. Et ce qui est, pour moi, c'est la sensation ultime, c'est ce que je recherche à chaque film. L'aboutissement, c'est les six jours de tournage, mais il y a tellement de préparation en amont quand on doit sortir 75 pages de texte en six jours, c'est la même temporalité. Mis à bout, c'est le tournage normal. Et quoi qu'il arrive, la logique, c'est pas de faire un film un peu à l'arrache en six jours, c'est de faire un long métrage. Quoi qu'il arrive, la temporalité en elle-même, on s'en fout un peu. Cela dit, ça influe forcément. Ce qui a été intéressant pour nous, c'est qu'on tournait déjà la chronologique, donc on arrivait chargé des événements de la veille et ça jouait forcément pour ce qu'on allait raconter après puisque c'était une continuité normale. Et après, on va pas se mentir, le fait d'avoir un temps à partir assez court, ça demande une concentration et une exigence qui n'est pas forcément la même que sur un film où des fois, il y a des journées, on est un peu moins présent. Là, en l'occurrence, même le sens du cadre qui est tellement âpre, qui est tellement avec l'acteur, on ne peut pas se planquer derrière cette fameuse albarde dont je parle régulièrement. On ne peut pas se planquer, donc il faut y aller. Et les enjeux en plus qu'on traverse, ils sont tels que... Ce n'est pas de l'anecdote. On n'est pas en train de parler d'un héritage, je ne sais pas quoi, une connerie. Je vois ce film. Je ne sais même pas l'idée de film. Tu vois, des trucs anecdotiques. Là, c'est une question de pièces de théâtre un peu ratées, de prises d'otages, de démence, de crise de folie. Donc, à chaque jour, c'est crescendo et il faut y aller. On ne peut pas se planquer. On est devant les gens. En plus, le public, c'était génial parce que les acteurs et les figurants ne savaient pas ce qu'ils allaient voir. Ce qui fait qu'ils observaient, ils découvraient le film en même temps qu'un spectacle. C'est un peu moins ennuyant que quand tu te farcis une semaine entière assis dans une salle. Il y a plein de petites choses qui participent à la singularité du propos et du film. C'est ce qui se ressent aussi. Il y a cette énergie. Quand on travaille avec Raphaël Kionner, Vange Gardin, Sébastien Chassalle, c'est des gens qui ont une énergie singulière. On ne travaille pas avec des acteurs aussi forts par hasard. Il y a un truc qui prend. On a eu de la chance parce que c'est très casse-gueule. comme idée. Il se trouve qu'on a pris un plaisir. On s'est amusé. C'était amusant. C'est presque ça l'intérêt. C'est que c'est casse-gueule. Oui, c'est excitant. On est en équilibre. Comme il dit, les acteurs ne peuvent pas se cacher. Personne ne peut être sauvé par le montage dans un film comme celui-là. C'est impossible. Je n'ai rien à faire. Je ne peux pas mettre le public quand tu joues mal. Ce n'est pas possible. A chaque fois, tu imagines que tu découvres le film. Tu as mis beaucoup de public. Tu es en off, non ? Je suis un peu beaucoup en off. Tu viens d'un Pio. Tu es beaucoup en off. Non, mais ça marche mieux. C'est périlleux. C'est un exercice périlleux qui est passionnant à fabriquer puisqu'en fait, on aime le risque. Sinon, on s'emmerde en fait. Je te promets. Si tu nous sors de cette merde, tu couches avec moi comme tu veux. Par devant, par derrière, à l'enfer. Comme tu veux. Mais neutralise ce mec. Quoi ? Mais t'es pas bien toi. Avec un mec comme Pio, je pense qu'il fallait qu'on se rencontre sur un truc beaucoup plus charnu et plus riche et plus compliqué, plus périlleux. Voilà. Pas simplement qu'ils viennent chez moi faire une scène rigolote ou je sais pas quoi parce que parfois, ça m'arrive de faire des films très légers où les acteurs viennent faire des scènes rigolotes. Voilà. En l'occurrence, non. Là, on a fait un truc qui est au-delà, qui est drôle quand même, j'imagine. qui me fait en tout cas beaucoup rire, mais qui contient aussi des tensions, du drame psychologique à mort, etc. Je te dis ça après coup. C'est-à-dire qu'on sait pas formuler ça au téléphone. Viens, on fait un truc velouté. Attends, on est d'accord que ça va être velouté ? Que ça va être charnu ? Oui. Bon, alors c'est bon, je viens. Tu viens ? Ça s'est pas complètement passé comme ça. Moi, j'ai cette ambition de vouloir proposer aux gens dans un cinéma un peu neuf. Et vas-y, jetez-moi des cailloux pour me dire en fait que c'est rincé et que c'est poussiéreux. Peu importe, j'ai cette ambition et je tente, et c'est une tentative et je pense qu'elle est réussie de faire du neuf. Avec du vieux, certes, mais c'est du neuf. Voilà. Puisqu'en fait, c'est très rare au cinéma, c'est devenu rare en fait, de voir des comédiens jouer des tronçons de temps aussi long et de traverser des émotions comme ça sur le même plan. Donc, il faut juste prendre conscience qu'il y a quelque chose d'exceptionnel qu'on traverse ensemble et puis essayer de s'amuser à l'intérieur. Mais moi, il se trouve que j'ai toujours été fasciné. Enfin, j'ai toujours trouvé de la liberté dans la contrainte. Plus j'avais de la contrainte, plus j'ai de la contrainte, plus je trouve des endroits où je prends le plaisir à m'ouvrir tout en respectant toutes ces demandes techniques et émotionnelles. Ce qui est joué, c'est ce qui est écrit. Donc déjà... Et la volonté de tourner des tronçons longs pour que les comédiens soient habités. Si on avait fait des petits moments par-ci par-là, des petites minutes, le résultat aurait été différent. Là, on faisait des trucs de 10-12 minutes et encore une fois, rien n'est anénotique dans ce film. Donc, c'est toujours des choses qui demandent un déplacement émotionnel assez total. Donc, c'est vrai que le soir, tu as une sorte de fatigue qui n'est pas la même forcément que des fois où tu peux... Les choses sont un peu... Quand tu découpes, si tu veux un film, tu fais une minute 30 ou une minute 30 par jour, tu n'en fais pas 15. C'est sûr que voilà, tu dilues un peu la temporalité. Mais les deux sont géniaux, de cette manière. Mais là, ça demandait... Il fallait y aller un petit peu. Il fallait mouiller sa petite chemisette. Ben, bien sûr.